donc aujourd'hui on fait une carte avec des outils pour un bricoleur c'est bon ça c'est bon donc on va commencer la base de la carte il nous faut un carré de 21 cm par 21 cm donc une feuille à quatre cartonnés format paysages en hauteur et fait déjà 21 cm et on coupe en largeur 21 cm 21 cm par 21 cm alors on a coupé 21 par 21 cm maintenant on va plier à 10 cm et demi la moitié de 21 cm 10 cm et demi et avec la lame gris clair pour plier on marque le pli et on plie en mettant le petit le boule rouler là à l'intérieur et le creux du pied à l'extérieur donc là on a la base de cartes on verra après pour mettre tout ce qui va dessus vous allez prendre les bandes ou les carrés de deux cartons ondulés alors ça c'est une des cartes du grenier je réutilise les vieux massif les vieux matériaux et ça 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 doit avoir dix ans et j'ai enfin trouvé l'utilité donc si vous mettez tout bout à bout vos bout de cartons ondulés vous avez dix pouces peu apporte si vous avez un deux trois quatre morceaux vous avez dix pouces ça fait un pouce de eau et on va faire donc dix carrés de un pouce par un pouce c'est un papier qui est un petit peu épais donc si vous avez une lame neuve changer la prenez une lame un peu un peu usé pour pas bousiller la lame tac et on fait dix carrés de un pouce sous la caméra c'est mieux dix carrés de un pouce et on fait un pouce alors donc ces petits carrés de cartons ondulés on va leur donner un aspect de taux l'ondulé donc on va mettre de la rouille du noir et du métallisé donc on va commencer par la couleur rouille alors moi j'ai pris ocre roussillon donc un marron un peu rouge si vous avez la nouvelle couleur chamotte cuivrée ça peut le faire aussi et puis sinon vous faites comme vous pouvez du marron du rouge un mélange de marron et de rouge on veut que ça fasse rouillé terracotta c'est ocre roussillon à tomates way donc on va prendre une petite éponge ou un petit doigt mousse prendre de l'encre et on veut pas rouillé partout donc vous allez faire des zones rouillées des zones qui restent non rouillées donc voilà on fait pas tout rouillé juste des zones c'est la première des 3 couches ou 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 essayez de ne pas les faire tous identiques donc première couche de la rouille alors deuxième couche on va mettre du noir donc le noir je l'ai mis toujours au doigt mousse ou à l'éponge plutôt sur le bord mais en débordant un petit peu donc on encre bien 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 donc du noir par exemple la mémento un petit éponge ou un petit doigt mousse et on va faire le tour en venant mordre quand même un petit peu voilà c'est le tour mais un gros tour qui déborde bien et puis si vous trouvez que un petit peu au milieu ça peut faire bien vous pouvez aller jusqu'au milieu petit peu ponctuellement après il manquera juste la touche métallisée allez Ei un peu έ c'est 5 ... ... Voilà, et puis pendant qu'on est avec l'encre noire et le doigt mousse ou l'éponge noire, on peut ancrer le souhait. Alors j'ai ancré vraiment pareil, largement, pour faire le panneau ou l'étiquette qui a traîné un moment dans l'atelier. Et voilà, puis si ce n'est pas tamponné tout à fait droit, du coup ça masquera un petit peu. Allez, donc une fois qu'on a ancré l'étiquette, on revient à nos petits carrés. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de prendre un brouillon, par exemple la petite enveloppe qui contenait les kits. Et on va se mettre dessus pour l'étape suivante, pour l'étape métallisée, parce que ça tâche. Enfin ça tâche, c'est moins facile à nettoyer que de l'encre à l'eau. Donc moi j'ai pris Essentiel Effet Lac Métallisé Argent. Si vous n'avez pas ça, vous prenez de la peinture acrylique argentée. Ça sera un petit peu plus liquide et un petit peu plus long à sécher, mais ça devrait faire un résultat équivalent. Donc j'en prends un petit peu, sur une palette ou sur mon brouillon. Et soit, moi je le fais au doigt, mais vous pouvez aussi prendre un pinceau ou même un doigt mousse, que vous allez bien nettoyer après à l'alcool. Et on va en mettre une petite couche sur les carrés, pour faire l'effet métallisé. La couche, elle n'a pas besoin d'être régulière, si on veut avoir des zones qui brillent plus que d'autres. Et là, avec ça, on commence à avoir, enfin, on finit par avoir un aspect qui ressemble à de la tôle ondulée. Si vous voulez vraiment beaucoup métalliser, vous mettez une première couche, vous laissez sécher et vous en remettez une deuxième, plutôt que de mettre un gros pâté dès le début. Non, je ne secoue pas parce que ça fait des bulles. Et puis moi, je m'en sers souvent. Peut-être que si tu le laisses trois mois sans t'en servir, il y a besoin de secouer. Mais moi, vu que je l'utilise régulièrement, je ne secoue pas, je n'ai pas besoin. Donc le but, ce n'est pas de remplir les trous avec la peinture ou la laque. C'est vraiment de passer à une petite couche toute fine. Et si la couche est trop fine, vous laissez sécher et quand c'est sec, on revient avec une deuxième couche. Et là, ce sera plus brillant. C'est ce qu'on avait fait pour les cadres. Ah oui, tu peux en mettre plus, oui. Je mets ça sur le doigt. Et ça me fait un demi-carré. Il ne faut pas que j'essaye de faire tout le carré en une seule fois. Je mets de la quantité pour avoir la bonne épaisseur. Et après, je reviens tremper mon doigt pour compléter la surface. Mais si vous en mettez trop dès le début, ça fait des gros pâtés. Ah, c'est aussi pour vous apprendre à vous en servir que je fais ça. Et ça fait bien quand on a chopé le truc. Voilà. Voilà. Ensuite, on va laisser sécher et on va s'occuper des outils. Donc, les outils, je les ai tamponnés en métal et en bois. Donc, vous avez le marteau en métal et en bois. Enfin, en papier craft. Le tournevis, deux fois. La scie, deux fois. La clé à molette, uniquement en métal. Et on va découper. Donc, la clé à molette, c'est facile. Les autres outils, vous allez découper tout ce que vous pouvez sur la partie bois pour pouvoir coller la partie métal dessus. Donc là, je vais récupérer pour la scie le manche en bois. Ça, c'est ce qui se verra. Mais je laisse ça pour pouvoir coller la lame en métal dessus. Et alors, les matrices de découpe, j'ai utilisé uniquement pour la scie parce qu'il y a la petite partie là au milieu qui n'est pas facile à découper au ciseau. Mais vous pouvez revenir et découper plus près du bord du trait si vous voulez. Et donc là, la partie métallique pour la scie, par exemple, je laisse vraiment le trait noir. Je découpe au ras du trait noir. Bon, pour la scie, ça sera à peu près les dents. Essayez de faire un truc pas tout à fait droit. Si vous voulez prendre le temps de faire exactement les dents, vous pouvez. Et là, je vais sauter la partie qui est censée être en bois et je garde vraiment que la lame métallique. Donc ici pour le papier métallisé et ici pour le papier craft qui symbolise le bois et on viendra coller dessus. Et ça, on le fait aussi pour le tournevis et le marteau. Donc voilà découpé, donc la clé découpée, toute simple. Le tournevis, donc le manche avec une partie de la partie métallisée pour pouvoir coller la partie métallisée du tournevis. Le marteau, le marteau, le manche en bois et un petit peu pour coller la partie métallique du marteau. Et la scie que j'avais déjà montrée. Et on colle toujours pas. Alors une fois que c'est découpé, on va mettre un petit peu de marron sur la partie bois. Alors, j'ai pris du brune dune avec un pinceau à réserve d'eau ou ce que vous voulez ou un crayon estompe ou éventuellement faute alcool brune dune claire. J'ai mis un petit peu de brune dune sur brune dune dans le creux du manche du tournevis pour faire un petit peu de relief. Voilà, juste dans le creux du manche du tournevis. Et ensuite, avec un petit doigt mousse ou une petite éponge, j'ai ancré le bord de tout ce qui est les manches en bois. Toujours en brune dune sur le papier brune dune. Voilà, donc ancrer les bords. Brune dune, ouais. Voilà, pour ancrer le haut des manches des outils, je peux passer sur la partie métallique. Il n'y a pas de souci puisque ça sera recouvert. Voilà, la scie, donc les côtés, c'est facile, c'est découpé. Ici, j'accède au contour de l'outil par la partie métallique qui sera recouverte. Et au milieu, soit avec un petit doigt mousse, soit avec un coton-tige, aussi pour ancrer un petit peu l'intérieur. Pour faire des outils qui ont vraiment vécu. Et une fois que c'est ancré, on va pouvoir assembler les outils. Donc en collant la partie métallique sur la partie craft, la partie bois. Vérifiez quand même peut-être avant de coller que c'est bon et que vous n'avez pas de papier craft qui ressort derrière. Sinon, il faudra couper un petit peu. Donc notamment, ça va être pour le tournevis et le marteau. Vérifiez bien avant de coller que vous n'avez pas du papier craft qui dépasse sur les bords. Et il faut une bonne colle. Heureusement qu'il y en a une qui ne t'entend pas. Donc ensuite, on va laisser sécher les outils. Ça colle bien. On va reprendre, s'ils sont secs, nos petits carrés de tolon du lait. Si ce n'est pas sec, en différé, vous attendez que ça soit sec avant de faire l'étape suivante. Donc ça, c'est sec. Et le petit rectangle noir format portrait. Plus haut que large. Et également l'étiquette à portée de main. Donc le but du jeu, ça va être de coller nos petits carrés de tolon du lait sur la partie noire. Et ça, on viendra le coller directement sur la carte. Donc j'ai aligné mes cartons en haut et en bas. Ou alors vous les mettez comme j'ai fait moi de travers et on coupera ce qui dépasse. C'est possible aussi. Aligner ici. Et j'ai laissé dépasser à gauche. J'ai collé un petit peu de travers à gauche pour ne pas que ce soit une bordure toute droite et que ça déborde un petit peu. J'ai fait exprès. Mais si ça ne vous plaît pas, vous faites comme vous aimez. Mais moi, là, j'ai fait dépasser. Non, non. J'ai collé les carrés sur le rectangle noir en laissant dépasser uniquement à gauche. Et en coupant, une fois que j'ai collé, j'ai coupé ce qui dépassait sur les trois autres côtés et ensuite collé. Parce que si tu colles directement sur la carte, ça, ça aurait dépassé de la carte. Tu vois ce que j'ai coupé là. Compris ? Donc, positionnez déjà. Vous avez dix carrés et il y aura l'étiquette à mettre quelque part. Alors, vous faites comme vous voulez. Ça se trouve, l'étiquette, vous allez vouloir la mettre en plein milieu avec des carrés autour. Ça se trouve, vous allez pouvoir vouloir en partie la recouvrir. Vous faites votre composition comme vous aimez. Et moi, les carrés, j'ai mis un avec les ondulations verticales et celui d'après à côté ou en bas avec les ondulations horizontales et ainsi de suite. Vous pouvez les superposer un petit peu comme vous aimez. Vous faites la composition que vous aimez. Et ensuite, on colle à la colle liquide, une bonne colle liquide. Ensuite, on ! C'est parti. C'est parti. Donc gardez toujours l'étiquette à portée de main, savoir où vous allez la mettre. C'est parti. Vous n'êtes pas obligé de tout utiliser. Et vous pouvez aussi récupérer un petit bout de carton. Donc par exemple, là, ce carré-là, il dépasse beaucoup. Donc je peux découper ce qui dépasse. Et utiliser ce petit bout ailleurs, si j'ai envie. Par exemple ici. En tout cas, on recouvre notre rectangle noir, donc plus haut que large, en laissant dépasser sur le côté gauche. Et une fois que tout est bien collé, on laisse dépasser du côté gauche. Et on peut découper, si on veut, si on ne veut pas, on ne le fait pas. Découper ce qui dépasse en haut, en bas et à droite. Voilà. Et une fois que c'est bon, que c'est collé, que c'est découpé sur les bords, sauf à gauche, et une fois que c'est sec, on va pouvoir assembler la carte. Avec des mains propres, on reprend notre base de carte, le pli en haut, et on va commencer par mettre le rectangle ocre-roussillon, bien centré, pour avoir le même petit liseré blanc partout sur les quatre côtés autour. Et dans le petit sachet, c'est les petits embellissements métallisés. Ensuite, on va prendre le papier noir. Donc si votre bricoleur, c'est aussi un motard, vous pouvez très bien utiliser l'autre côté. En tout cas, moi j'ai prévu de ce côté-là. Vous le collez à gauche, en laissant le même liseré en haut, en bas et à gauche. Et c'est à peu près, oui, c'est la même largeur que le liseré blanc. On ne bricole pas une moto avec un marteau et une souille. Tu peux très bien, si c'est pour un motard, mettre les motos, la clé à molette et éventuellement le tournevis. Et puis tu gardes les deux autres outils pour une prochaine carte. Parce que de toute façon, ton papier à motif moto, il va plus occuper l'espace que le noir et gris. Donc tu peux mettre moins d'outils pour faire une carte spéciale motard. Donc voilà, le même liseré en haut, en bas et vous évaluez pour laisser encore le même liseré à gauche. Et une fois que ça s'est collé, on va pouvoir coller notre rectangle de papier noir avec nos carrés de taux l'ondulé. Donc normalement, la hauteur, c'est la même que le premier papier. Et vous laissez le même liseré en haut, en bas et à droite. Et ensuite, les outils et l'étiquette collés avec des pastilles de mousse 3D. Alors l'étiquette, selon comment vous avez superposé vos carrés de taux l'ondulé. Ça se trouve, vous allez en coller une partie à plat et une partie en relief pour rattraper la différence d'épaisseur. C'est à voir. Et les outils, j'ai tout mis en 3D. Les outils, j'ai dit, pas les accessoires. Les outils, c'est-à-dire la vis, la clé, le tournevis, le marteau. La boulonnerie, on verra après. On est combien ici ? 3, 3 grosses. Et puis peut-être une petite en haut. Tu vois, elle est toute petite là. Moins comme ça ? D'accord, on bouge les petites. La clé, peut-être qu'on va mettre que des petites, parce que c'est pas très large. Mais dès que tu as un peu de largeur, notamment la scie, tu mets des grosses. Ça tient mieux. Enfin, ça va plus vite, quoi. Et le tournevis. Sur les petites passives de mousse 3D, il y a les bordures qui sont très, très large. Et ça me permet de les découper des bandes sur mesure. Donc là, je peux avoir des petits rectangles tout en longueur pour le tournevis. Et il n'y a pas besoin de tout en coller. Une au début, une à la fin. Et sur le manche. Et ça suffit. Tout le monde. Sous-titrage ST' 501 ... 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